Alors c'est parti, donc tu prends soit une feuille blanche ou mieux tu te mets sur une nouvelle page blanche de ton cahier de géométrie. Alors, si tu as une feuille blanche, tu plies ta feuille en deux dans le sens de la hauteur Je l'ouvre et je la plie encore en deux dans l'autre sens, toujours du centre vers les bords. Ça me permet d'avoir le milieu de ma feuille. Donc je fais une petite croix sur le milieu de ma feuille là où les deux plis se croisent. A ce moment là, je prends mon double décimètre, je vais mettre la graduation du 10 sur ma petite croix. La graduation du 10 bien sur ma croix, là où les deux petits traits de la croix se croisent. Je fais une petite marque au 0, une petite marque au 20 et puis je vais tourner ma règle. Il faut toujours que le trait du 10, la graduation du 10 soit sur la croix. Et là, je vais refaire un trait au 0, un trait au 20. Et je tourne un petit peu ma règle, je vérifie que ma graduation du 10 est toujours sur ma croix et je recommence. 0 et 20, je tourne, je vérifie, c'est bon, 0, 20 et je continue. Je tourne un tout petit peu à chaque fois. Alors, je vérifie, 10, c'est bon, 0, 20 et je tourne, je vérifie, 10, 0, 20 et je continue. 0, 20, tu remarques que le trait que je fais, il est dans le prolongement de la graduation. Je ne vais pas faire un trait couché, attention, je fais un trait droit par rapport à la règle qui continue le trait de la graduation. 0, 20, 0, 20 et je vérifie à chaque fois que ma graduation du 10 est bien sur la croix. A chaque fois, je tourne ma règle, je peux me remettre de l'autre côté, je mets bien ma graduation sur le 10, le but c'est d'avoir les mains assez libres pour faire son travail. Ta règle est graduée des deux côtés, tu vérifies toujours que ta graduation du 10 soit bien au milieu sur la croix. Et là tu es en train de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Voilà ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en fait, j'ai tracé des petits traits qui sont tous à égale distance, à 10 cm. du centre de la feuille. Tous les traits que j'ai faits sont à 10 cm du centre de la feuille. Si je les relie maintenant en m'appliquant à la main, Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de tracer un... Tu as trouvé ? Je suis en train de tracer un cercle. Alors bien sûr, tu tournes ta feuille pour avoir toujours le dessin que tu dois faire dans le sens de ton bras. Il ne faut pas avoir le bras tout tordu pendant que tu écris ou que tu dessines. Donc il est plus facile de tourner la feuille que de se tordre le bras. Et je pense à bien fermer. Voilà ! J'ai réussi à tracer, à dessiner un beau cercle qui est bien régulier en utilisant uniquement ma règle et mon crayon. Un cercle, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne courbe qui est fermée. Et donc, chaque point qui fait partie de la ligne courbe est à la même distance du centre du cercle. D'ici, à ce bord du cercle, il y a 10 cm. Du centre au bord 10, du centre au bord 10. C'est ce que nous avons fait avec la règle. Il y avait toujours du 0 au 10, 10 cm. Et de 10 à 20, il y a également 10 cm de chaque côté. Donc, j'ai obtenu un cercle. C'est une ligne courbe fermée. Et ce cercle, eh bien, il a une mesure donc de 10 cm du centre jusqu'au bord. Ça s'appelle le rayon. Le rayon du cercle, ici, est de 10 cm. Nous venons de tracer un cercle avec une règle et un crayon. Mais bien sûr, il y a d'autres façons de le faire. Soit avec un gabarit, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ou alors, nous allons voir, maintenant, comment on peut tracer un cercle avec un outil qui s'appelle un compas. Alors, tout à l'heure, nous avons appris à tracer un cercle avec tout simplement une règle et un crayon. Maintenant, nous allons utiliser un outil plus efficace qui s'appelle donc un compas. On a besoin d'un compas, celui que je t'ai mis dans tes affaires, et puis un crayon. Il faut essayer d'utiliser un crayon qui n'est pas trop grand. Même s'il est tout petit, c'est très bien. L'important, c'est qu'il soit bien taillé, bien pointu. Alors, je prends mon compas. Je dévisse un petit peu la vis. Ce n'est pas la peine de la dévisser beaucoup et surtout, ne l'enlève pas. Tu la dévisses juste un petit peu. Tu rentres ton crayon dans le trou du compas. Et là, tu vas fermer bien les deux branches. Tu fermes bien les deux branches. Là, elles sont écartées. Ici, je les ferme bien correctement. Et je vais venir amener mon crayon pour que la pointe du crayon vienne faire un bisou à la pointe du compas. Là, exactement ici, que le crayon fasse le bisou avec la pointe du compas. Je tiens le crayon dans la position. Je visse. Je vérifie. J'ajuste s'il y a besoin. Et je visse à fond pour que mon crayon, il tienne bien. Voilà. Maintenant, j'écarte les branches du compas. Je ramène. Et je vois que c'est bon. Le crayon vient faire un bisou avec la pointe du compas. Pour tracer des cercles sur ta feuille ou bien sur ton cahier. Sur le cahier, ça sera mieux. C'est plus facile. Si tu utilises une feuille, tu dois mettre quelque chose dessous. Une pochette ou bien un cahier. Parce que sinon, la pointe du compas ne va pas piquer correctement et tu vas déraper. Si on veut que la pointe s'enfonce, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez souple dessous. Avec un autre crayon, tu vas faire une petite croix quelque part sur ta feuille. Toujours un crayon bien taillé, bien sûr. Je tiens mon compas par la partie où il y a la pointe. Je le tiens un petit peu vers en bas. Et je vais venir poser ma pointe bien précisément au milieu de la croix. Puis, avec l'autre main, j'attrape le compas en haut. Maintenant, tu vas manipuler le compas uniquement avec la partie qui est en couleur. Tu peux choisir d'abord l'écartement du compas. Plus tu écartes les branches, plus le cercle sera grand. Plus les branches se rapprochent, plus le cercle sera petit. D'abord, tu choisis un écartement. Et ensuite, tu vas tenir ton compas sur la partie en couleur uniquement. Tu ne vas plus toucher les branches. Sinon, au lieu de faire un cercle, tu vas faire une patate. J'appuie bien, je pousse, je pousse bien pour que ma mine s'enfonce bien dans la feuille. Puis, je penche un petit peu mon compas, le crayon. Et là, je vais pencher le compas. Tu n'es pas obligé de faire ton cercle en tenant ton compas tout le temps droit. C'est plus facile de le pencher un petit peu. Et là, toujours en tenant ton compas par la partie en couleur, Tu peux déplacer tes doigts sur la partie qui est en couleur. Tu fais tourner ton compas en déplaçant uniquement tes doigts sur la partie en couleur. Tu peux aussi faire tourner la boule du compas entre tes doigts. Et ensuite, tu recommences. Tu fais une croix. Tu choisis l'écartement du compas. Tu piques au centre de la croix. Tu vérifies d'abord si tu ne vas pas dépasser de ta feuille. Et ensuite, tu appuies bien d'abord sur la pointe. Puis, tu penches ton compas. Et là, tu fais tourner le compas. Et quand tu as besoin de déplacer tes doigts, tu les déplaces uniquement sur la partie en couleur du compas. A aucun moment, tu ne dois tenir ton compas avec deux mains. Ça, non. Parce que sinon, tu vas faire bouger l'écartement entre les branches. Donc, tu dois tenir ton compas avec une seule main et en haut. A la rigueur, tu peux tenir la branche sur laquelle il y a la pointe. Ça, ça peut t'aider. Mais jamais celle-là. Tu peux t'aider en tenant la branche où il y a la pointe dans ce sens. Voilà. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Tu vas faire des cercles un petit peu partout sur ta feuille. Alors, s'entraîner à tracer des cercles, c'est bien, mais ce n'est pas toujours très amusant. Et nous, en classe, ce que l'on aime faire, c'est de faire des choses qui sont belles, qui sont jolies. Alors, on va faire quelque chose de joli en traçant des cercles. Pour faire ça, tu as besoin d'une règle, ton double décimètre, un crayon bien taillé et ton compas avec ton crayon qui est bien installé, le crayon qui fait bien le bisou avec la pointe du compas et qui est bien taillé. Tu vas faire ce joli dessin sur ton cahier de géométrie. Donc, tu prends une nouvelle page blanche de ton cahier de géométrie. Tu installes ton cahier bien à plat devant toi. Alors, première étape. Je prends mon compas. Je pique la pointe du compas sur le zéro de la règle. Et je vais écarter le compas en piquant bien sur le zéro de la règle pour que la pointe de mon crayon ne se mette sur la graduation du 4. La pointe du compas au bord de la graduation du zéro, la pointe du crayon au bord de la graduation du 4, ce qui va nous permettre de faire des cercles de rayon 4 cm. A peu près au centre de ta feuille, tu fais une petite croix avec ton crayon. Je pique en tenant la branche sur laquelle il y a la pointe. Je pique le compas bien au centre de ma croix. Je tiens mon compas bien en haut sur la partie qui est en couleur. Et je trace mon cercle. Voilà. C'est le premier cercle dont le centre est ici. Je dis que c'est le centre du cercle numéro 1. Je prends mon compas. En principe, l'écartement des branches n'a pas bougé. Si besoin, je peux vérifier. Je repique et je vérifie si mon crayon vient bien se mettre sur le cercle. Si jamais j'ai bougé l'écartement des branches, si je suis comme ça, je l'arrange, je le repousse pour qu'il vienne se mettre exactement sur le cercle. En principe, il n'y a pas de raison que ça ait bougé. Je vais choisir un point du cercle quelque part. Ici, sur le cercle, je fais une autre petite croix qui croise bien mon cercle numéro 1. La pointe de mon compas au milieu de la croix. Et je vais faire un cercle qui va bien sûr passer par le centre du cercle numéro 1. Voilà. Du coup, ici, c'est le centre du cercle numéro 2. Et qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que le cercle numéro 1, il croise le cercle numéro 2 ici en haut. Je le marque le croisement avec une croix. Alors, c'est vrai qu'il croise aussi en bas, mais aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. On va piquer de nouveau en gardant le même écartement. On vérifie qu'on a bien le bon écartement. Je viens piquer ici au croisement. Et je vais faire mon troisième cercle qui va passer par le centre du cercle 2 et par le centre du cercle 1. J'ai donc ici le centre du cercle numéro 3. J'ai terminé de tracer mes cercles. Maintenant, je prends ma règle. Je vais relier le centre du cercle 1 avec le centre du cercle 3. Je mets ma règle bien au bord des croix et je trace. Je relis le 2 avec le 3. On s'applique. On vérifie qu'on est bien au centre des croix. Et enfin, le 1 avec le 2. Je me souviens, quand j'arrive, j'appuie, je lève le crayon bien droit. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas dépasser. Voilà, les tracés sont terminés. Maintenant, je prends mes feutres. Alors, je choisis 3 couleurs. Moi, j'ai choisi rose, violet et orange. Tu peux choisir les 3 couleurs qui te plaisent et qui vont bien ensemble. Maintenant, je vais repasser. Alors, je vais d'abord commencer par le cercle numéro 1. Mais je vais commencer là où il y a un croisement. Je repasse. Alors, quand on veut repasser, il faut toujours orienter sa feuille dans le sens du bras. Donc, je vais d'un croisement jusqu'à l'autre croisement. De ce croisement jusqu'à celui-là. Je m'arrête. Et là, je viens terminer cette partie. Hop, croisement, je m'arrête. Et je reviens ici au départ. Donc, je vais avoir cette grande zone que tout à l'heure, je vais colorier en orange. Je peux changer de couleur. Je prends mon feutre rose. Je vais me mettre à ce croisement. Faire le bord. Je pense à chaque fois à tourner ma feuille ou mon cahier. Pour être toujours dans le bon sens. J'arrive au croisement. Je repars ici. Et là. Et tout à l'heure, je pourrais colorier en rose cette partie. Je prends ma troisième couleur. Et je vais repasser sur le troisième cercle. En m'appliquant, je pense toujours à tourner ma feuille. Et je termine ici. Et là. Voilà. J'ai repassé sur les trois parties qui sont à l'extérieur un petit peu de ma figure. Un petit peu plus à l'extérieur. Puisque j'ai fait violer cette partie, je garde mon feutre violet. Et je vais faire cette petite partie qui est en face, qui est de l'autre côté, en violet aussi. Cette partie est rose. Je vais faire la partie qui est de l'autre côté, en rose. Rose ici. Je traverse. Je colorie. Je repasse en rose. Et il me manque à faire cette partie orange, la même de l'autre côté, la petite partie. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à colorier. Toi, tu n'as pas besoin de marquer les numéros. Un, deux, trois. Ou si tu les as marqués, et bien ensuite, tu peux les gommer pour les faire disparaître. Voilà. Maintenant, c'est le coloriage. C'est à toi. C'est à toi. Ça se..? C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Je vous laissez commenter. C'est à toi.